Alors, Gomis, je sais qu'actuellement, tu as dit que tout le monde s'est passé au Sénégal, qui est là au Qatar, qui est joué avec tout le monde, parce qu'ils ont vu que la victoire est en train de faire des bagages. Alors, comment ça se prépare actuellement, où est-ce que tu es là au Sénégal ? Waouh, c'est ça. Je m'appelle Moumoy Abdi-Gente, Sénégal, Aka, Équateur. Qui est-ce que tu as dit ? En fait, je suis là, je suis là. C'est un bon sujet pour moi, c'est tellement le sujet de me faire ça. Je vous aussi le dis, c'est aussi Cheikh, le Tadine. Je l'ai proposé, parce que je vous ai pensé faire une expérience de presse. alors que nous devons dire qu'à la même chose pour nous, nous devons apporter de l'entreprise dans notre matière. Ou pas de dialogue avec nous et notre équipe de vins. Moi-même, depuis cette conférence spectique, il a été dit, C'est vrai. Mais nous savons que quand nous avons joué à l'équipe de l'Equipe de l'Equipe de l'Equipe de l'Equipe de l'Equipe de l'Equipe de l'Equipe, nous avons dit que nous devons faire des groupes de l'Equipe de l'Equipe de l'Equipe de l'Equipe. Nous franchissons la rencontre du welfare à un Renton d'Equipe de l'Equipe de l'Efo. Après l'Equipe de l'entraînement, nous savons que nous avons sans doute l'effuplier de l'Equipe de l'Equipe de l'Equipe de l'Equipe de l'Equipe de l'Equipe. Je suis en train de vous dire que le maire, le maire, le maire, je suis très bien. Je suis très bien. Je suis en train de faire des attaquants. Je suis là. Je suis là. Je suis là. J'en ai pas de temps. Je suis là. Je suis là. un journaliste qui n'a pas encore fait. Mais ce n'est pas probablement le rôle de départ. Mais nous venons d'après. Ce n'est pas probablement le rôle de Mme Boulbi-Edouard Metti. De gauche à droite, Sabali avec Jacob. Et ce n'est pas probablement le rôle de Mme Boulbi-Edouard Metti. Nous avons vu la grandeur et la grandeur. Et nous avons vu la grandeur et l'auteur de Mme Boulbi-Edouard Metti. Nous avons vu la grandeur et l'auteur de Mme Boulbi-Edouard Metti. C'est le cas de Mme Boulbi-Edouard Metti. Cela vaut aussi bien dire que nous avons vu la grandeur. Nous avons vu la France de Qatar et de la France. Nous avons vu la France de Paris et de Paris. Nous avons vu la France de Paris. C'est le rôle et la composition de l'État, mais ce n'est pas un accord officiel, ce n'est pas un accord officiel, mais ce n'est pas un accord officiel. Je vous invite à me présenter en dehors de l'équipe nationale du Sénégalais. Je vous invite à mobiliser tous les Sénégalais. Les Sénégalais, vous êtes tous, vous êtes d'y auprès, vous êtes d'y auprès, vous êtes d'y auprès. Waouh, mobilisation beaucoup, le ministère des Sports, la Fédération, Djiapam, c'est tout. Nous avons tous les membres du Sénégalais. Les Sénégalais, vous êtes d'y auprès de France, vous êtes d'y auprès, vous êtes d'y auprès, vous êtes d'y auprès, vous êtes d'y auprès. Les Sénégalais, vous êtes d'y auprès, vous êtes d'y auprès, vous êtes d'y auprès, vous êtes d'y auprès. Alors, Aïdara, est-ce que vous avez des questions pour Gomis ? La conférence de presse à l'O6C, vous avez un comportement ? Parce que, contre Qatar, nous étions un peu tendu dans la conférence de presse. Ce qui est le traduit. Qu'est-ce que vous avez dit à l'O6C, quand on a eu une conférence de presse ? C'est-ce qui est détendu, qui est en forme pour aborder Mathisoube ? C'était quelqu'un qui était confiant, il était confiant à l'accès d'Itaoumi qui discutait avec le journalisme. Mais après, j'ai dit que tout le monde me fait un malheur. J'ai dit que moi qui c'est ma vie et qui travaillais, jusqu'à ce qu'il allait créer. Et il ne s'est pas confiant. Je n'ai pas de confiance, mais je n'ai pas de confiance, mais je n'ai pas de confiance, honnêtement, ce n'est pas ce que j'ai dit. Et puis, en conférence à presse, ALU6 est toujours à la défensive. Donc, je vous demande de poser une question automatiquement. Là, je suis à la défensive. Donc, c'est ce que je vous dis à ALU6, qui est en conférence à presse de l'Aktavik, qui est passé pour profiter les mêmes. Alors, cher Tijan, je vous en prie, je vous en prie. Je vous en prie, parce qu'il y a des éléments, ils vont se libérer. Parce qu'on sait qu'on est très bon et qu'on est dans la préparation du match. Et aussi, Goudina. Je vous en prie. 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 Je me prie. Je vais à美國 sur lectorat. Je revet que ce jour est unique. Je suis dans le reste du reste du reste duiete, je marketais un arist mano. Je collectais comment je me trouverais. Je peux les fotografies. Alors, on est le reste du site. Je m'appelle leんでurant. On a etti le reste du reste du reste du reste du reste. Dans les paysages, moi, j'app dareseis beaucoup. Aujourd'hui, ils sont Rosérys. Je boublatura sur guélénée d'auuuuu瓜. C'estaledon Netflix fait de soudainnée. Je vous remercie. maman pour que vous soyez mais vite et il y a souvent filet n'y a pas d'accord d'un petit état pour nez qu'au bout d'un moment d'eux de cabane moulinon dalle repose de reposer au boulot d'un an et d'une métier est vraiment merci beaucoup pour le boulot merci beaucoup pour le travail à qui n'a amené moi des papes On est très fiers de vous parce que vous avez fait le travail de l'Amsolollah et à demain, Inch'Allah, Gomis. Merci, à demain, avec la victoire. Merci beaucoup. Alors, merci beaucoup, chère Tidjan Gomis. Alors, nous avons commenté, chère Tidjan, d'aller sur les éléments qu'on a extrait à l'UCCI parce qu'on a dit qu'on est dans l'Equateur et qu'on a dit qu'on est dans l'Etat physique de l'UCCI. Parce qu'on est dans l'Etat physique, parce qu'on est dans l'Etat physique. On a un football intense qui demande beaucoup d'énergie. Vous savez, dans un match de football, vous ne pouvez pas toujours avoir des temps forts. Il arrive parfois que vous ayez des temps faibles et justement, dans ces périodes-là, il faut être beaucoup plus organisé, être beaucoup plus serein, garder un peu plus notre bloc compact et laisser passer ces temps faibles-là. Donc, oui, effectivement, par moment, on a des temps faibles, mais je crois que nos temps forts sont beaucoup plus importants que nos temps faibles. Donc, il y a l'adversaire aussi, la qualité de l'adversaire qui fait que, par moment, ils nous font reculer. Contre la Colombie, en 2018, on avait maîtrisé notre sujet et sur un détail, un micro-détail, un corner, on prend ce but-là. Donc, le haut niveau, ça ne pardonne pas le manque de concentration parce que tout se joue sur des micro-détails. Et demain, j'espère qu'on restera vraiment super concentrés, hyper concentrés parce que c'est une équipe très dangereuse, capable aussi de marquer. À nous de ne pas faire de fautes, à nous de ne pas donner le bâton pour qu'on nous ponisse. Donc, l'expérience qu'on peut avoir de cette rencontre contre la Colombie en 2018, c'est qu'il nous faudra davantage de concentration. On va allier les deux parce qu'on a une équipe aussi avec des garçons qui ont cette caractéristique que vous venez de citer. Mais le haut niveau aussi, c'est l'expérience, l'expérience des gros matchs, l'expérience des grands événements, l'expérience aussi des matchs décisifs. Et ça aussi, nous l'avons. Je l'ai toujours dit, nous avons constitué une équipe homogène, une équipe qui allie expérience et jeunesse, mais tous demeurent des compétiteurs de haut niveau. Et demain, je sais que cette fibre-là, cet ADN compétitif, ils l'auront. Alors, alors, déguez-nous à l'UCC, nous avons acheté avec un extrait. Donc, nous allons venir au plateau à Charles parce qu'il y a un blog qui peut parler. Donc, nous allons écouter avec un extrait. On a un football intense qui demande beaucoup, beaucoup d'énergie. Vous savez, dans un match de football, vous ne pouvez pas toujours avoir des temps forts. Il arrive parfois que vous ayez des temps faibles. Et justement, dans ces périodes-là, il faut être beaucoup plus organisé, être beaucoup plus serein, garder un peu plus notre bloc compact et laisser passer ces temps faibles-là. Donc, oui, effectivement, par moments, on a des temps faibles. On gère bien cette pression. Pour moi, c'est une très bonne pression. Nous travaillons tous les jours. Nous faisons ce métier-là. Les joueurs, aujourd'hui, ont travaillé pendant des années pour arriver à ce niveau-là. Maintenant, le niveau de cette compétition-là, nous savons que, oui, gagner nous donnera l'opportunité de continuer l'aventure. Et nous avons l'intention de continuer cette aventure-là. Perdre nous ramènerait à la maison. On n'a pas envie d'y penser. Le scénario est clair par rapport, par exemple, à 2018, où on savait qu'on pouvait avoir un point et que les calculs pouvaient être là, tandis que là, les choses sont claires. Nous allons vers un match très difficile, une équipe qui défend bien, une équipe très agressive. Mais je crois que c'est notre quotidien, en réalité, depuis que sept ans que je suis là. C'est des matchs à pression, c'est des matchs décisifs, c'est des matchs très importants. Donc, demain, ça sera un match parmi tant d'autres, en termes de pression, en termes d'adrénaline. Mais je crois que le football de haut niveau, c'est ça et c'est ce que nous voulons aussi. C'est ce qui nous amène ici, en réalité. On est préparé à tous les scénarios, mais on sait que la qualité première de cette équipe-là, c'est une équipe très physique. Le défi physique, effectivement, sera là. C'est une équipe qui est capable de défendre. C'est une équipe qui concède peu d'occasions, c'est une équipe qui concède peu de buts et qui se crée aussi dans les zones décisives, en réalité, beaucoup d'occasions. Donc, je pense que les deux phases très importantes, les deux périodes, les deux moments, en réalité, endroits difficiles où il faut qu'on soit présents, ce sera quand on va défendre dans notre surface de réparation, parce que c'est une équipe qui est capable de marquer du but, et être très décisif aussi sur les phases offensives. Donc, pour moi, tous les scénarios sont envisageables. Effectivement, ils leur font un point. En début de ce match-là, ils l'ont déjà, ce point-là. Donc, c'est à nous de faire le nécessaire, justement, pour faire bouger le match et essayer de marquer ce but-là qu'on désire tant. Souvent, dans ces matchs décisifs, dans ces matchs importants, l'enjeu l'emporte sur le jeu. Donc, la meilleure façon de préparer ce match-là, en réalité, c'est de penser au jeu. Préparer cette victoire-là, de la première jusqu'à la 95e minute, nous savons que nous avons le potentiel offensif aujourd'hui pour marquer n'importe quand dans ce match-là. Donc, pensez au jeu. Donc, jouez, jouez et encore jouez pour pouvoir, justement, nous donner les moyens de pouvoir le gagner. Alors, merci, 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 merci. Aïda, vous avez une question, vous entendez ? Je veux beaucoup le faire. Est-ce que vous pouvez vous faire un petit peu à l'OCC ? À chaque fois, quand il fait une conférence de presse ou s'il s'adresse aux journalistes, toujours mine, serrée, toujours avec le charisme qui dit, toujours. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada